bonjour à tous bienvenue sur la chaîne imo aujourd'hui on est chez sébastien enfin dans l'une de ses colocations salut sébastien bonjour maël merci de m'accueillir dans une de tes sous-logs ça fait plaisir de se voir en vrai et surtout dans une de tes sous-logs ouais tout à fait que les autres que les autres personnes déjà vu en vidéo moi aussi et puis là je le vois en vrai c'est vraiment top ça fait énormément de cachets j'espère que vous le voyez en image parce que ça rend vraiment super bien et je comprends pourquoi ça cartonne mais bon on en parlera plus tard exactement donc l'objectif de la vidéo c'est un petit peu de parler de nos projets des projets de la chaîne ouais de tes projets surtout pas beaucoup de choses prévues pour 2019 ouais tout à fait ouais est ce que tu peux nous dire là à court terme dans les semaines qui viennent qu'est ce qui va se passer de ton côté alors bah comme vous le savez si vous suivez un petit peu la chaîne bien vous avez vu que j'ai voilà je me suis lancé dans la sous-location donc en france comme j'ai pu l'expliquer pas mal de fois moi c'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas mal parce que je l'ai fait à l'étranger je le fais toujours d'ailleurs et aujourd'hui et bien c'est quelque chose que je développe donc donc en france donc la première sous-location démarrer il ya un mois et puis donc deux autres sous-location prévue donc sur la le mois de février ouais super avec super quand même c'est à dire que là sur le premier mois tu es quand même plutôt content ah ouais 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 un bon un bon premier mois et justement ça me donne beaucoup de d'espoir sur les prochaines sous-location qui vont être qui vont être lancé ouais d'accord ok et donc tu repars sur le même format même taille de logement même comment ça se passe alors en fait ça se passe ça dépend aussi des opportunités qu'on peut qu'on peut me proposer donc là ce qui se passe c'est que vu que le premier propriétaire donc du coup que j'ai approché sur cette type de sous-location il est très satisfait et donc forcément lui il a d'autres d'autres propriétés en fait en location et du coup là je vais partir sur un duplex même propre et même cet appartement exactement donc ça c'est quand même vachement important parce que là ce qu'on voit c'est que le propriétaire il a compris rapidement il avait tout a gagné à fonctionner comme ça exactement ça c'est vachement ouais ouais bah après lui les voilà ce qu'il voit c'est que vu que c'est mon activité c'est forcément je vais prendre soin de son appartement et puis après lui il est convaincu du succès donc il sait que c'est pareil en terme de loyer règlement des loyers il sera largement payé en temps et en heure ce qui n'est pas forcément le cas quand on est propriétaire et qu'on a des locataires surtout qu'ici il y a vachement de cachets ouais c'est ça je comprends le propriétaire qui a envie puis moi j'ai investi un peu de sous quand même donc dans tout ce qui est agencement ameublement décoration c'est vrai que ça ça rassure énormément à un propriétaire de de voir un entrepreneur se lancer sur ce type de type de business donc du coup une confie un duplex et en fait j'ai un autre propriétaire qui lui pareil qui m'a approché alors parce qu'il savait que je faisais du airbnb et lui c'est pareil il a un appartement donc c'était son appartement principal donc là il le quitte parce qu'il souhaite aller dans sur un autre type de propriété en fait et du coup bah pareil lui il se dit je préfère le confier à un professionnel quelqu'un qui va bien gérer mon appartement qui va en prendre soin qui va me régler mes loyers parce qu'on est sur des loyers un petit peu plus un petit peu plus important et du coup voilà donc c'est un autre appartement là c'est un donc c'est un genre de souplex c'est à dire que donc il ya un donc un premier étage et ensuite après donc il ya un sou c'est un souplex donc au premier étage il ya deux chambres et au souplex qui est très très grand il ya également deux chambres d'accord c'est un très très bel appartement et qui est pareil très bien situé encore une fois la règle de l'immobilier c'est l'emplacement clairement et bah là cet appartement là est également très bien situé tu pourrais presque même le sous-louer en coloc un truc comme ça et exactement il aurait pu être fait en sous-loc celui ci ouais c'est une excellente idée c'est vrai que moi je suis plus familier avec la location courte durée parce que je fais ça quand même depuis un paquet de temps je maîtrise plutôt bien maintenant la sous-location c'est vrai que c'est pas non plus compliqué en soit je veux dire on parle quand même uniquement d'une entrée d'une sortie normalement voilà normalement ils vont rester à peu près un an c'est c'est la moyenne donc c'est vrai que c'est pas du tout chronophage pour le coup c'est vrai que c'est relativement facile bon on verra c'est vrai mais bon je pense que la rentabilité était un petit peu plus faible après c'est à vérifier ce qu'effectivement que vous avez un quatre pièces quand un quatre pièces temps de ménage ouais c'est ça ouais donc après on verra bon après les nuités sont en fonction aussi ouais et puis il y a aussi possibilité de changer éventuellement stratégie dans le courant de l'année en fonction de la rentabilité c'est tout à fait possible d'accord donc voilà un petit peu les les projets immobiliers on va dire donc là imminent qui sont en train à très court terme à plus long terme qu'est ce qu'il y a est ce que tu vas réinvestir est ce que tu vas refaire de la sous-loc qu'est ce qui est prévu qu'est ce que tu envisages alors l'objectif c'est pour 2019 donc faire en gros une acquisition en sous-location par mois ouais donc du coup l'objectif ça sera un grosso modo pour 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 schématiser ce sera avoir une dizaine de d'appartements sous location peut-être pas forcément tout sur le mans donc moi c'est la ville sur laquelle aujourd'hui donc je me développe peut-être sur des villes qui sont pas très loin pas très loin du mans mais qui ont le même type de potentiel que moi j'ai pu j'ai pu étudier ça c'est la première chose et puis ensuite après du coup envisager d'investir donc ça plus sur le début d'année prochaine d'accord juste avant qu'on perde de la sous-loc est-ce qu'à court terme déjà la sortie 3 sous-loc tu envisages combien de bénéfices à peu près rien qu'avec ces trois là après avec les 10 c'est difficile à savoir mais au moins tu connaissais bien là donc tu pourrais estimer plus c'est très clair si on prend par exemple le mois de janvier le mois de janvier j'ai fait mes calculs donc là on tourne cette vidéo on est le 31 janvier j'ai fait 800 850 euros de cash flow ouais donc 850 euros donc si on part sur une base de 800 euros sachant qu'il y aura des mois qui sont beaucoup plus porteurs puisque moi sur ma ville il y a ouais alors bien sûr il y a des événements mais il y a aussi dans c'est ton premier mois il y a une sorte d'inertie exactement exactement et en plus là tu es que sur une plateforme non je suis également sur booking également donc essentiellement ça a été que sur airbnb voilà donc là tu as été booké une plateforme oui donc j'imagine deux plateformes plus les mois qui vont être avec des nuités j'imagine beaucoup plus élevés voilà c'est ça il y a des mois qui vont être beaucoup plus porteurs peut-être atteindre l'objectif c'est dépasser les mille largement voilà donc si on part sur ce ratio là et les types d'appartements sur lesquels je vais me lancer on peut très facilement se dire qu'on sera sur les mêmes les mêmes chiffres puisque les emplacements sont les mêmes la capacité à peu près la même donc on peut partir grosso modo sur les 5 et 3 mille donc voilà donc on a peu près sur ces chiffres là sur uniquement trois appartements donc c'est donc si tu arrives à atteindre ton objectif de fin d'année je vous laisse faire les calculs exactement ça peut être bah c'est mon objectif c'est vrai que ça peut aller très vite plus ton activité en Thaïlande qui continue c'est ça tout à fait donc là une activité que j'ai lancé maintenant il y a plusieurs années donc qui est vraiment en automatique dans le sens où ça fait combien de temps que tu n'as pas été en Thaïlande ça fait longtemps ça fait je suis revenu c'était en octobre l'année dernière donc ça fait novembre décembre janvier février ouais on est bientôt à six mois quoi ouais donc et ça tourne et ça se passe ça se passe bien bon après il faut aussi être bien entouré il faut du personnel parce que pour réussir sur place à ce que ça se passe bien ouais parce que tout ce qui est ménage tout ce qui est check-in etc tout ça est très facilement organisable mais après il y a aussi une autre partie qu'on oublie de parler parfois c'est les problèmes parce que des problèmes il y en aura même si on n'a pas tout le temps il y en a il peut très bien avoir un souci dans l'appartement un problème alors moi en Thaïlande par exemple c'est beaucoup tout ce qui est les climatisations j'allais dire en anglais les climatisations ça c'est un problème parce que c'est régulièrement que ça fonctionne pas très bien mais en France on peut comparer ça avec le chauffage ça peut être un peu la même chose sauf qu'on est en chauffage électrique bon grosso modo on n'a pas de problème mais c'est vrai que des fois au chauffage au gaz etc. ou des problèmes d'eau chaude voilà on a des problèmes quand même qui peuvent être récurrents enfin récurrents qui peuvent arriver de manière voilà ça peut arriver de temps en temps donc c'est là où il faut justement être bien entouré soit avoir une entreprise qui est capable de réagir rapidement soit avoir une personne de votre équipe qui eh bien peut contacter les personnes sur place pour faire venir un technicien ouvrir les portes vérifier que le travail a bien été fait etc etc c'est pas si simple que ça heureusement que tu as quand même passé du temps au début pour lancer l'affaire ah ouais ouais puis pour voir tous les points justement qui peuvent être à problème parce qu'il y a des problèmes en plus qu'on peut avoir en France qu'on n'aurait pas là-bas et vice versa qu'on pense pas forcément et en plus moi la base c'est des maisons c'est des petites villas donc c'est pas des appartements donc c'est pareil c'est un fonctionnement différent de voilà que si c'est un appartement ouais mais bon n'empêche que le résultat est là ça ramène tous les mois voilà aussi de bons revenus voilà exactement ça fonctionne tout seul donc l'objectif c'était vraiment de me créer un on va dire un revenu passif on appelle ça comme ça donc c'est en gros moi j'investis une somme d'argent qui est pas énorme non plus et qui en fait va me créer un actif tous les tous les mois et qui me permet justement d'avoir des revenus passifs pour le coup oui bien sûr chaque mois à travers un actif là finalement c'est du bonus là tout est sous l'eau ici enfin c'est du bonus je veux dire tu n'as pas besoin de ça avant ouais c'est vrai ouais exactement bon après moi c'est vrai que j'ai cet esprit entrepreneurial depuis très longtemps donc puis c'est toujours pas de grossir ouais on a toujours envie de grossir et puis c'est vrai qu'il y a toujours aussi moi je suis quelqu'un qui a assez qui aime bien prendre mes précaux enfin qui aime bien anticiper le futur et on ne sait pas non plus si ce qui est vrai à l'instant donné sera vrai dans et l'attend quand tu es dans plusieurs pays et ça peut évoluer les lois peuvent changer etc moi je suis aussi un étranger qui fait cette activité là là bas donc il y a des règles bien spécifiques par rapport à ça donc si à un moment donné les choses peuvent changer moi je repars sur autre chose voilà c'est je vois toujours ça comme ça il faut essayer de multiplier vos c'est assurant d'avoir ton activité en France ton activité en Thaïlande ça diversifie ouais tu dirais aussi même en monnaie ouais ouais exactement exactement j'ai des bahts et ici c'est des euros donc c'est aussi intéressant et puis encore une fois bah c'est bien que quand vous si vous pouvez avoir plusieurs actifs sur différentes activités c'est quand même mieux maintenant c'est vrai que c'est pas toujours très facile mais si vous pouvez y arriver faites le bien sûr et en plus il y a une autre activité en France alors l'autre activité en France ça arrête jamais donc et bien c'est une activité de location voiture donc via des plateformes également alors via des plateformes également donc si vous connaissez peut-être donc les plateformes comme Drivee et Wecar en fait c'est tout bête l'été dernier j'étais rentré en France et j'étais en France pour deux mois et en fait bon j'étais déjà en cours d'anticipation sur ce que j'allais faire en France quand j'allais rentrer et je me suis dit bah tiens je vais mettre un véhicule un de mes véhicules en location ça a marché tout de suite et là ce qui s'est passé bah c'est que j'ai investi en fait dans les véhicules d'occasion là-dessus on pourrait faire une vidéo entière parce que tu as des méthodes pour réussir c'est ça il y a beaucoup de choses à voilà il y a beaucoup de choses à expliquer et donc bah ça c'est pareil c'est une activité alors qui pour le coup est un petit peu plus chronophage dans le sens où il faut remettre les clés et enfin en gros faire un check-in un check-out donc ça peut prendre un petit peu de temps un petit peu de temps c'est pas que ça prend beaucoup de temps c'est juste que si vous faites à un moment donné des locations courte durée bah c'est vrai que ça peut être chronophage pour le coup donc après si vous faites des locations à la semaine ou à la quinzaine ou même sur 3-4 jours bon bah voilà c'est donc là c'est pareil c'est une activité qui la rentabilité elle est énorme quand je vois ce que tu investis sur les voitures ce que tu récupères chaque fois bah moi en gros le véhicule il est amorti en à peine 10 mois quoi en à peine 10 mois j'ai amorti mon véhicule donc après c'est que du bonus c'est net dans la poche et voilà quoi donc du coup tu as combien de véhicules ? donc là j'ai 4 véhicules aujourd'hui 4 véhicules avec un projet d'en racheter 2 d'ici peut-être fin février au mois de mars à peu près ok d'accord donc c'est pas mal ouais ouais donc du coup ça tout ça finalement très peu de temps on voit bien ouais c'est ce que j'allais dire parce que du coup tu as lancé ça quoi bah j'ai lancé l'année dernière un truc comme ça ? non même pas tout ça finalement a réellement démarré en octobre quoi quand je suis rentré donc octobre les voitures les appartements donc fin décembre voilà donc tout ça est très très récent et fonctionne bien et puis en parallèle de ça bah comme vous le savez je travaille aussi sur des formations et sur du coaching donc là c'est lié à la chaîne IMO donc où Maël intervient avec moi alors pourquoi j'ai fait ça bah parce que à la base donc on a monté cette chaîne tous les deux la chaîne IMO on peut-être en parler quelques instants et on a monté cette chaîne parce qu'on est tous les deux passionnés donc d'immobilier même location de courte durée c'est par ce biais là plutôt qu'on a discuté ouais tout à fait ouais c'est ça vu qu'on est passionné très curieux bah ça va exactement et c'est vrai que moi j'ai plus une spécificité sur location courte durée et la sous-location Tommel c'est plus sur les danses principales construction voilà donc on en discutera voilà à d'autres occasions et du coup et bien c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont approché qui m'ont dit ouais Sébastien est-ce que tu pourrais me fournir le contrat est-ce que tu pourrais là on a reçu beaucoup d'années ces dernières semaines voilà donc du coup pas mal de questions des personnes qui veulent que je les accompagne qui n'ont pas forcément qui savent pas du tout comment comment s'y prendre donc coaching et puis en même temps j'ai tourné donc une vidéo donc une formation le soul work qui est disponible qui est disponible sur le site internet donc le soul work Elle est déjà en ligne ? Ouais c'est déjà en ligne D'accord ok Donc avec 9 modules donc il y a plus de 10 heures de vidéo il y a donc un bail à télécharger il y a un kit marketing Les fameux bail Ouais il y a aussi donc un bail que moi j'ai réalisé auprès de mon avocat donc un bail à une valeur de plus de 2000 euros et puis ensuite tout un tas de documents qui va vous permettre notamment équiper votre appartement où est-ce que moi j'ai acheté tous mes meubles les meilleurs prix que j'ai pu obtenir bref tout ça c'est mis dans une formation complète D'accord Donc il y a plus de 10 heures de vidéo et honnêtement je pense que c'est une vraie formation bien complète bien disons que je pense que c'est une vidéo qui a beaucoup de valeur parce que moi déjà j'ai passé beaucoup de temps à la préparer Non mais ça s'en prend bien enfin l'idée c'est qu'encore il y a tout ce qui est investissement immobilier où ça prend du temps où il faut de la capacité d'emprunt là toi en gros il y a 6 mois il n'y avait rien de tout et là tu me dis dans un mois ou deux mois tu as 3 appartements ça te rapporte le salaire d'un petit cadre Exactement donc après ces formations j'aurais pu la faire bien avant parce que j'ai quand même ce recul que j'ai en Thaïlande de la sous-location mais il y a comme des petites spécificités notamment sur le juridique sur… Rien que le bail je imagine Voilà le bail, la légalité etc. Donc j'ai attendu avant de lancer ce type de formation d'avoir tous les éléments et de pouvoir démontrer ce que moi j'ai fait Non mais c'est ça, ce que j'ai dit parce que là tu avances pas ça de nulle part, les chiffres tu les as quoi Voilà et puis du coup en gros vous faites un copier-coller je vais même jusqu'à vous livrer le mail que j'envoie pour convaincre un propriétaire que vous avez vraiment toutes les… Il suffit de suivre et… Tout pour suivre, pour appliquer finalement et puis après c'est pareil et aussi moi je reste disponible donc si à tout moment vous n'arrivez pas à vos résultats bon il y a toujours possibilité de me contacter et moi je peux voir ce qui colle pas ou même appeler s'il y a besoin Moi ça me pose aucun problème à partir du moment où vous adhérez au programme et au concept quoi Donc voilà un petit peu les… ce dont sur quoi je travaille en ce moment De toute façon ça, ça va être mis sur la chaîne, on verra les vidéos… Ouais tout à fait ouais ouais voilà c'est… Tout à fait ouais Ouais bon c'est cool ça, c'est super Donc voilà un petit peu sur quoi je travaille, voilà les projets sur lesquels je bosse en ce moment pour 2019 Ok Qui j'espère sera une bonne année Je n'en doute pas Je n'en doute pas Puis dans l'immobilier ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire Il y a beaucoup de domaines, il y a aussi la colocation qu'on parle moins sur la chaîne mais on y viendra je pense petit à petit Notamment peut-être si tu as des projets par rapport à ça, c'est ce que tu m'as expliqué Non c'est un… voilà l'immobilier c'est passionnant, il y a beaucoup de choses, il y a du juridique, il y a de l'aspect légal, il y a les impôts, il y a les façons d'exploiter Il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses à savoir et c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se rendre dans l'immobilier, waouh Ça paraît une montagne Moi à l'époque je faisais de l'immobilier quand j'étais plus jeune, là j'ai 42 ans, je me suis lancé dans mes premières acquisitions immobilières J'étais, je crois j'avais un truc comme 26 ans ou 25 ans, un truc comme ça quoi Tu dis en locatif ? Oui en locatif, donc d'investissement locatif et on n'avait pas toutes ces possibilités de location courte durée, on n'avait pas toutes ces possibilités de colocation Il n'y a pas internet pour savoir tout ça Voilà, il n'y a pas Youtube aujourd'hui vous avez qui vous permet de vous former et d'obtenir un max d'informations et puis du coup de passer à l'action et tout en étant en mode sécurisé Moi à l'époque il n'y avait pas tout ça, c'était vous découvriez ça un petit peu par vous même quoi Donc voilà un petit peu sur quoi je travaille en ce moment quoi Et donc tu vois tu me parles de quand tu étais jeune que tu as investi et maintenant à 42 ans on réinvestit non ? Alors oui on peut encore continuer à investir effectivement ça reste à un âge jeune Alors comme je t'expliquais, moi je suis parti entreprendre à l'étranger Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui quand tu es entrepreneur, tu pars à l'étranger plusieurs années, tu n'as pas de justificatif à démontrer auprès des banques, tu n'as rien finalement Et de voir tes revenus qui tombent ça ne leur suffit pas ça ? Non parce qu'eux ils veulent une vraie déclaration d'impôt, moi c'est vrai que j'ai vécu à l'étranger donc déclaration d'impôt zéro Bah oui j'ai vécu à l'étranger donc je n'allais pas, voilà c'était, même mon adresse, mon adresse fiscale était à l'étranger Donc là maintenant il y a ce retour donc c'est vrai que honnêtement je préfère prendre le temps de bien relancer mes activités en France Et du coup ensuite pouvoir me lancer dans... Il faut encore un petit peu de temps pour la crédibilité Ouais c'est ça et du coup pouvoir me relancer dans l'investissement locatif Bon Sébastien on est sur la chaîne IMO, j'aimerais bien parler un peu d'immobilier en général Tu vois on entend beaucoup des gens qui disent l'immobilier va baisser en 2019, enfin tous les ans de toute façon on entend que ça va baisser Il y a le rapport Cap 2022, le LMNP c'est fini, enfin j'ai l'impression qu'investir dans l'immobilier en France c'est un suicide aujourd'hui Quel est ton point de vue ? Alors tu vois je discutais il n'y a pas très longtemps avec un agent immobilier qui lui a fait fortune clairement là-dedans Et tu vois en discutant avec lui la moralité de tout ça en fait c'est que c'est une activité l'immobilier qui dans le temps Peu importe finalement les époques, c'est vraiment un secteur d'activité où il y a toujours possibilité de gagner de l'argent On peut vraiment se constituer un patrimoine, on peut s'enrichir en partant de pas grand chose En utilisant bien entendu comme vous le savez l'effet de levier de la banque L'immobilier peu importe l'époque c'est quelque chose qui fonctionnera tout le temps J'ai jamais entendu que l'immobilier c'était quelque chose qui en fonction des années pouvait Alors oui effectivement si vous avez commencé dans les années à l'époque de mes parents ou même plus tôt encore Effectivement mais on peut toujours se lancer dès maintenant, on a la preuve encore aujourd'hui Avec tout le statut notamment LMNP et les différents types d'investissements, les différents types d'exploitation Il y a vraiment moyen aujourd'hui de générer beaucoup de cash flow, de s'enrichir Donc on voit bien que peu importe les époques, c'est quelque chose qui vous sera tout le temps Ce qui est marrant parce qu'on dit il y a 40 ans les immobilités pas chères c'est vachement intéressant Sauf que tu enlèves la sous-loc, tu enlèves la colocation etc. Les gens ils avaient des rendements, certes c'était plus faible, les immobilités moins chères Mais il n'y a pas ces moyens d'exploitation là Donc moi je pense qu'on est en une super période Exactement pour moi la période c'est la plus propice en ce moment justement parce qu'on a toutes ces techniques C'est ça, taux d'intérêt bas, des techniques d'exploitation qui n'existaient pas à l'époque Donc à l'époque il faisait fortune en utilisant des techniques d'exploitation classique Qui étaient donc à location nue, il faut être clair Après il y a eu le meublé, maintenant il y a la colocation, il y a la location courte durée Bref il y a d'autres stratégies, d'autres techniques, la division, il y a aussi tout ce qui est la vente par lot Enfin il y a vraiment plein de moyens aujourd'hui d'acheter un immeuble de rapport Il y a vraiment plein de techniques aujourd'hui Et donc on voit bien que c'est la bonne période pour justement investir et vous lancer Et alors du coup ce qui est encore plus intéressant c'est qu'aujourd'hui on profite du statut LMNP Qui est une vraie niche fiscale et qui permet justement à tous les investisseurs de pouvoir Je crois qu'il n'est pas conséquent, enfin je suis d'accord en pratique c'est comme une niche fiscale Mais ce n'en est pas une dans le sens où on n'est pas répertorié dans la liste des niches fiscales Non mais ce n'en est une Je suis d'accord le calcul de la comptabilité Voilà c'est que c'est génial quoi C'est que c'est vraiment génial en gros si vous débrouillez bien vous ne payez pas d'impôts pendant 10 ans Bon c'est quand même Et ce n'est pas pris en compte dans le calcul de la sous-value Voilà en plus donc On n'a pas rentré de la vie technique Donc justement au contraire l'immobilier de toute façon peu importe les années Et même dans 10 ans, dans 20 ans je suis sûr qu'il y aura toujours quelque chose Peut-être que le statut LMNP disparaîtra mais on ne sait pas Alors ouais attends là le cap 2022 c'est un rapport Voilà Un rapport il y en a eu beaucoup en France et je pense qu'une majorité n'est pas suivie Donc quand j'entends des personnes qui disent Oui mais le statut LMNP l'héroïe va être mis en cause on va tout perdre Alors déjà j'ai envie de leur dire bah écoutez Déjà un c'est qu'un rapport effectivement donc il n'est pas certain que ça soit remis en question Et puis deux c'est pas quelque chose qui est rétroactif Alors moi j'ai hâte de voir ça Quand on dit des gens non non bah en fait on va revenir en arrière vous avez payé des impôts que vous n'avez pas payé Donc tout ce qui a été fait avant est fait avant Et si vous étiez au statut LMNP bah vous conserveriez tous les avantages que vous avez par rapport à ça Parce que vous vous avez lancé votre investissement locatif justement dans l'espoir de faire votre déficit C'est le cas si on prend toutes les lois fiscales Alors je ne dis pas qu'il faut investir en lois fiscales mais les cellules et les pinels etc La loi là enfin il y en a qui sont coupés Voilà mais Ils en profitent jusqu'au bout du plan de ces… Tout à fait Bah moi j'ai fait un d'eurobien Quand j'étais jeune D'ailleurs je ne vous le conseille pas du tout Et j'ai profité jusqu'au bout Et j'ai profité jusqu'au bout de l'avantage fiscal Donc à un moment donné même s'il change les choses De toute manière il y aura autre chose qui sera proposée Donc pour les nouveaux investissements locatifs Et tout ce qui est ancien qui est passé bah restera comme ça Donc il n'y a pas lieu de s'affoler il n'y a pas lieu de s'inquiéter L'immobilier Voilà L'immobilier sincèrement bah on en discutait C'est vrai qu'aujourd'hui il y a 3 piliers pour s'enrichir Bah soit vous faites de l'investissement locatif dans l'immobilier Soit vous faites de l'entrepreneuriat Soit vous faites de la bourse Donc l'idée bah le top du top ce serait faire les 3 Mais bon c'est quand même générateur de beaucoup de travail et d'investissement pour le coup assez lourd Parce qu'autant l'immobilier on peut profiter de la banque Autant les autres business c'est… Là on ne peut pas trop profiter de la banque quoi C'est un peu différent Et donc bah tout ça pour dire que si vous prenez l'immobilier comme piliers pour donc et bien Développer votre revenu et devenir libre financièrement C'est ça qu'on cherche tout je crois à travers ça Et bien c'est le meilleur axe aujourd'hui c'est le meilleur piliers En tout cas pour débuter moi je pense que c'est vraiment la bonne façon de débuter quoi Exactement vous profitez de l'effet de levier de la banque pour investir Et puis voyez même si vous ne profitez pas de la banque ce qui est mon cas Vous faites la sous-location en un mois vous avez déjà votre cash flow Quel business comme ça on peut en investissant un tout petit peu on génère du cash flow un mois après je veux dire c'est… Il y a bien que l'immobilier où on peut faire ça Donc moralité et peut-être la conclusion de tout ça c'est que bah aujourd'hui allez-y foncez dans l'immobilier il y a vraiment aucun problème Si vous avez bien structuré, si vous avez bien monté votre projet, vous êtes formé, vous avez lu des livres, vous avez… voilà vous êtes documenté… Vous avez suivi la chaîne effectivement bah normalement vous êtes paré quand même pour avoir une belle réussite Donc ce qui fait la belle conclusion avec abonnez-vous à la chaîne pour suivre… Toi t'en as un certain nombre bah par rapport à ce qu'on disait avant là sur… La formation… Plus tes sous-locs que tu vas sortir que tu vas aussi documenter… Ouais… Donc là pour les semaines qui viennent il va y avoir pas mal de contenu… Donc ouais abonnez-vous à la chaîne, likez et puis bah on vous dit à très bientôt… Merci d'avoir suivi… Merci à vous… Merci à toi Maël, à bientôt… Merci à toi Maël aussi… Salut, ciao !